Encore vous qui me suivez, toi qui me suis, toi soeur, toi frère qui me suis, tu restes encore dans l'une de ces maisons de mort, qui mène au seigneur de mort, qui mène en enfer. Dieu te jugera un milliard pire que c'est faux parce que nous dénonçons aujourd'hui. Donc, nous continuons, soyez patient, il faut que vous comprenez très bien ce que nous sommes accueillés. Donc des personnes venues de tous les horizons et de tous les pays viendront vous écouter lors de vos veillées de prière ou programmes d'évangélisation, vous signerez le monde entier pour des veillées de prière, des croisats d'évangélisation, des séminaires bibliques, avec la confiance de tous les pauvres fidèles et du monde entier. Et le Seigneur Jésus qui s'est dit, à quoi sert-il de gagner le monde entier si on perd son âme avec le vaudou, avec la magie, avec la sorcellerie. Et donc, c'est là ce qui viendra, c'est de là que viendra votre richesse, votre prospérité. Ils vous disent, Dieu veut que vous soyez prospères, nous prêchons l'évangélisation de la prospérité, être pour s'empêcher, mais dans les ténèbres, en cachette, regardez là où ils vont prendre leur pouvoir. C'est là que viendra votre richesse, une prospérité basée sur l'œuvre de Dieu, une fortune inestimable, vous serez employés par les bailleurs de fonds chrétiens. Vous aurez également une double protection contre les différents attaques mystiques de vos ennemis et le pouvoir de retourner immédiatement le mal à l'envoyeur. Et vous entendez souvent que certains gens prient, je rends à l'envoyeur, je rends à l'envoyeur, ce n'est pas biblique. La Bible dit, bénissez vos ennemis. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même ceux qui aiment Dieu, par erreur d'entendance des faux prophètes prient, ils disent, je retourne à l'envoyeur. Ce n'est pas biblique. Et donc, les fonds, les fonds chrétiens, regardez un peu la portion de la télévision, enseignement.com, qui est bourré de ces pasteurs, francs, maçons, casse à démarre, etc., des pasteurs sorciers. Nous allons vous montrer des choses, soyez patients. Donc, regardez notre bague. Oh, mes frères, je pense qu'on peut même faire circuler doucement, vous-même, vous allez lire cela, bague israélienne, cristallon, maïtisée, regardez même la bague. Cette bague-là, moi, quand je vois cette image, ça vous est frais. Je ne sais pas comment un pasteur peut garder ça dans sa chambre ou dans sa poche. Regardez l'œil, l'œil du cigre, un cristien dans la bague. Je ne sais pas si c'est le mieux, l'œil de maman. Regardez mes frères et soeurs. Donc, circulez rapidement. Donc, un guide spirituel. Un guide spirituel. Et, bon, lisez, je pense que vous avez, lisez votre livre, je pense qu'on défile rapidement pour que vous puissiez lire. Mais maintenant, ci-dessous, découvrez les puissants pouvoirs du talisman israélien. Donc, découvrez les pouvoirs, ils sont de 1 à 10, on va les énumérer rapidement. Donc, pouvoir du voyage astral. Pouvoir du voyage astral, la spécialité de Joël Francis Tatou. Il y a un autre langue au Congo, je ne sais pas comment il s'appelle. Domoro, la spécialité. Tous les faux pasteurs. Donc, voilà où ça vient. Voilà le pouvoir du voyage astral. Pouvoir du dénouvellement. Vous pouvez être en France et on vous retrouve en Côte d'Ivoire. Pouvoir de la corporation, c'est la même chose. Pouvoir de sortir hors du corps. Pouvoir spécial, la vision spirituelle. Suivez l'émission de Benazade de Moro qui dit qu'il peut vous voir la nuit d'aller et de l'aigle. Il peut vous voir dans votre maison. Voilà. Pouvoir de la vision spirituelle. Pouvoir de la protection métaphysique. Pouvoir de retourner les ondes négatives. Pouvoir de fréquenter les grands milieux d'affaires. Pouvoir de fréquenter les grands milieux d'affaires. Pouvoir de l'hypnotisation. De l'hypnotisation et de l'auto-hypnotisation. Le pouvoir de longévité. Le pouvoir de longévité. Ce n'est plus Dieu qui est dans la longévité. C'est un faux pasteur, c'est un faux apôtre, un amour, un apôtre de maman qui est dans la longévité. Donc, voilà. Je pense que vous pouvez vous-même lire. Et on voit, Afrique, 300 000 francs et femmes. Euro, 1 500 euros. Amérique, 2 500. Donc, mes frères, voilà des choses au pas de course. Vous-même, nous avons mis pause pour que vous puissiez lire. Donc, je vous ai passionné à faire cette page. Donc, quand on a lu ça, on a dit, Seigneur, c'est incroyable pour être vrai. Est-ce que c'est un farfelu qui est venu faire une rigolade sur la scène ? Et regardez, on continue, la boule de cristal. Voilà, donc des hommes de Dieu qui peuvent avoir la boule de cristal. Voilà, mes frères et soeurs. On ne peut pas tout vous lire. Il y a tellement de choses. Retournons sur la boule de cristal, s'il vous plaît. Il y a tellement de choses sur la boule de cristal, avec des prix. Oh là là, mes frères. C'est terrible. Il y a des choses qu'on va montrer. Je pense que nous sommes au niveau de la boule de cristal. Donc, on va aller petit à petit. Il y a tellement de choses à montrer. Je ne sais pas si au niveau de... Voilà, donc, nous sommes au niveau de la boule de cristal. Et plus tard, quand cette émission sera publiée, mettez pause, lisez à votre convenance. Et qu'est-ce qu'il y a d'un détail important au niveau du deuxième paragraphe, qui dit que plus de 90% des hommes de Dieu africains, plus de 90% des puissants pasteurs et dirigeants religieux ont le pouvoir et sont ceux qui sont aujourd'hui grâce à la puissante boule magique. Ils ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui grâce à Jésus qu'ils servent, mais ils sont puissants grâce à quoi ? La puissante boule magique de cristal gardait discrètement, discrètement. Les ténèbres se cachent, la lumière ne se cache pas. Discrètement, un lieu sûr est connu dans le monde entier aussi facilement comme vous le croyez. Il faudra bien passer par les étapes obligées, qui sont la possession des grands pouvoirs métaphysiques, etc. Et ça vous permet... Regardez bien, regardez très bien, il continue en disant, regardez bien les grands hommes de Dieu qui drainent des pays entiers, les chefs d'État, les ministres. Et vous allez voir que les gouvernements se mobilisent pour donner des cortèges, des fanfares militaires, des cortèges présidentiels, des limousines, des motards. Voilà dans d'où ça vient. Voilà le secret. Donc, il a dit quoi ? Regardez les ambassadeurs, les footballeurs, les investisseurs financiers, les banquiers, les avocats, regardez bien dans les yeux. Une puissante énergie métaphysique se dégage automatiquement et un grand pouvoir de feu roule de tourne. C'est l'effet de la puissance de boule magique de cristal. Donc, vous voyez, vous aurez des personnes, des chefs d'État vont se mettre à vos pieds, des directeurs généraux, des ambassadeurs, des footballeurs se mettront à vos pieds. Et qu'est-ce qu'il dit ? Voilà comment il fait pour la partie maintenant. Et vous ? Il pose la question. Il continue avec son marketing. Et vous ? Que faites-vous pour devenir grand homme de Dieu ? Puissant, fort, riche, aimé et possédé la grande église de votre pays et de la sous-région ? Nous vous conseillons dès aujourd'hui de faire comme vos aînés. De faire comme vos aînés. Ce monsieur, c'est de quoi il parle. Vous démenciez en commandant maintenant la puissance de boule de cristal. Donc, vous allez lire mes frères et soeurs. C'est tellement, on ne finira pas cette émission si on ne... Donc, les fonctions de boule de cristal. Mais donc, voilà, les fonctions, on peut voir, regardez les fonctions. On peut voir dans des visions, etc., etc. Vous-même, vous pourrez lire. Vous pourrez mettre pause et lire vous-même. Voilà, 1500, Europe, etc. Vous pouvez mettre pause plus tard et lire. Et maintenant, talisman de la Bible magnétisée. Ça, c'est ce qui est important. Mes frères, je tiens déjà ma Bible. Oh là là ! Je tiens ma Bible, mes frères et soeurs. C'est choquant ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on voit ? Alors que talisman, c'est quoi ? C'est la puissance de la Bible spirituelle imprégnée. Il y a une imprégnation en magnétisme pour qu'il y ait des hautes énergies, des vibrations dans la Bible. Quand vous voyez votre faux pasteur venir avec des Bibles, regardez une Bible comme celle-là, l'image, voilà, il ne se le croit pas. Et ça, c'est une photo sur son site. Donc, connaissez-vous et avez-vous, avez-vous une fois utilisé la puissance de la Bible imprégnée ? C'est la chose macabre. Vous allez lire cela. On met pause. Vous allez lire. Mes frères et soeurs, c'est terrible. Et je ne sais pas si il y a un autre produit avant qu'on ne continue. Justement, il y a... Jusqu'au fond... Je ne sais pas si on a... Quand est-ce qu'on va arriver au fond de la page ? Donc, continuons avec la prochaine séquence. Vous pourrez mettre pause pour lire à votre convenance. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Et... Je pense que c'est... Voilà. Cadenas. Maintenant, nous avons quoi ? Cadenas de la haute magie mystique dessinée spécialement aux hommes de Dieu. Donc, voilà un cadenas où les pasteurs vous enferment dans l'église. Quand Jésus qui s'est fait vous dire de sortir de là, vous insultez, vous lancez les pierres, parce que vous êtes enfermés. Voilà au cadenas. Toi, ma soeur, toi, mon frère, voilà au cadenas où on est enfermés. Voilà ton cadenas. Tu ne veux pas partir de là. Tu ne lis pas la Bible. Tu as fini tous les livres, les faux livres que son homme a écrits. Mais tu n'as jamais lu deux chapitres dans la Bible, le tour de la Bible, les 66 livres de la Bible. Tu n'as même pas encore lu deux chapitres. Et voilà ce qui se passe. Vous êtes enfermés dans ces choses. Toi qui me parles, tu sais de qui ? Je m'adresse à toi. Toi qui est en train de me suivre maintenant, là. Tu es enfermés. Voilà au cadenas. Dans lequel on est enfermés. Donc, le cadenas de la ronde magie mystique, destiné spécialement aux hommes de Dieu. Donc, peu importe ce que vous pouvez avoir. Et peu importe tout votre salaire. Vous n'avez même pas payé votre loyer. Votre loyer est 500 euros ou 500 euros, 1000 euros. Vous payez tout votre loyer. Vous allez donner. Vous pensez que c'est par quoi ? A part à quoi ? Le cadenas. Le voilà. Voilà. Voilà l'objet, le fétiche. Le cadenas. Donc, on peut lire quoi ? Le puissant cadenas astro-spirituel, astro-mystique ou astro-magique est utilisé par les serviteurs de Dieu depuis des milliers d'années en Israël. Voilà, dans l'ancien royaume romain. En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, c'est M. Ivoirien en passant. En Côte d'Ivoire et partout en Afrique, etc. Donc, le puissant cadenas astro-spirituel, astro-mystique ou astro-magique est utilisé par les hommes de Dieu pour attirer la richesse et la prospérité. Tout sur la richesse, tout sur la prospérité, tout sur la célébrité. Hypnotiser de votre personnalité. Ça, c'est pour Camden de Jolodor ou Camden Manon d'Or du Cameroun. Donc, voilà. Les généraux se mettent aux pieds, les ministres se mettent aux pieds. Donc, vous, ministres camerounais, ministres ivoiriens, généraux ivoiriens, banquiers ivoiriens, voilà. Voilà le cadenas dans lequel vous êtes, à l'intérieur, vous êtes attachés. Au cas où vous-même, vous n'avez pas de cadenas vous-même. Voilà. Donc, regardez comment, regardez un peu comment les grands pasteurs, prophètes et guides, mes frères, continuons, continuons cela. Continuons, vous pouvez lire, on a mis assez pause. C'est terrible, on ne pourra pas. On n'a pas encore commencé l'émission. L'émission n'a pas encore commencé. Nous ne sommes qu'au début. On n'a même pas encore commencé. On n'a pas encore commencé l'émission. Nous mettons, on vous présente, un site, je n'ai jamais, je ne savais pas qu'un site comme ça pouvait avoir lieu. C'est des choses qui se passaient dans les ténèbres. Donc, aujourd'hui, il y a même déjà un site. Et ce n'est pas par hasard. Dieu a permis que des choses comme ça se dévoilent au grand jour. Que ce monsieur fasse un site. Pour que vous compreniez que ce n'est pas les histoires. C'est la vérité. Donc, regardez une barque, mes frères et soeurs. Puissante barque mystique indienne. Pour les visions spirituelles et prophétiques. Regardons cette barque. L'air de quelqu'un dans la barque. Et les deux mains en squelette. Un homme de Dieu. Les hommes de Dieu ont cette barque. Et vous pouvez lire. C'est terrible. Avoir des vibrations spirituelles, astrologiques. Faire des grandes choses. Mes frères. Continuons. Avec les barques. Je ne sais pas si on est. Voilà, donc, on m'a réveillé sur ces barques. Les barques que les faux-pastères utilisent. Vous voyez, donc, on continue. Je ne sais pas si on est arrivé à la fin. Je ne sais pas, la régie ou c'est la régie qui fait. Il y a un complot. Parce que vraiment, pas tant de là. Je ne sais pas si on est arrivé à la fin. Allévant à la fin, vraiment. De cette page-là. Voilà. Donc, réussir facilement un rituel d'amour. Bon, ça, ça nous intéresse. Je pense que nous sommes à la fin. Donc, mes frères. Non, il y a un détail avec le Paypal. Il y a un détail. Non, on n'a rien, s'il vous plaît. Avec le Paypal. Donc, il y a un détail. Le détail avec Paypal, c'est quoi ? Il y a un détail. Voilà. Le détail, c'est Paypal. Virement bancaire. Mastercard. Paypal. Moneybook. Western Union. Et... C'est terrible. Et vous savez, pour le rituel d'amour, c'est puissant le rituel d'amour. Il n'est pas vendre. C'est un cadeau puissant du grand maître Salomon. Donc, mes frères.